7 erreurs qui m'ont coûté plus de 250 000 euros de pertes financières. 7 erreurs qui m'ont coûté très cher. Et dans ce podcast, j'ai partagé avec vous les 7 leçons que j'en tire. Parce que la bonne nouvelle, c'est que je fais les conneries, je fais les erreurs. Et vous en profitez, vous apprenez, vous prenez les leçons. Et on peut dire que ces leçons, ces 7 leçons que je vais vous donner, valent, oui, plus d'un quart de million. J'ai payé pour vous ces cadeaux. Bienvenue ici Johan Yang Ting, bienvenue dans le podcast Dans le Flow. Et aujourd'hui, on va parler de justement comment éviter les pires erreurs qui peuvent vous coûter très cher. J'enregistre ce podcast, nous sommes au début du printemps. Il sera publié pour le week-end de Pâques, symbole de renaissance, de renouveau. Et j'ai envie de partager ça avec vous de façon un peu plus personnelle. C'est en fait la version audio d'une newsletter. Donc peut-être que vous venez de la newsletter et vous avez préféré l'écouter en audio ainsi. Ou si, voilà, vous préférez le lire, je vous mettrai le lien. En tout cas, j'ai publié cette newsletter en version texte et j'en ai fait aussi le podcast que vous écoutez. Parce que je sais que beaucoup d'entre vous préfèrent écouter ou sont en déplacement pour ce week-end de Pâques. Mais ça me tenait à cœur quand même que ce contenu soit mis en avant un peu plus. Parce que vraiment, croyez-moi, ça fait une grosse différence. Et ça va radicalement changer votre vie. Et si je fais ce podcast, c'est parce qu'aussi nous avons lancé cette semaine la méthode STAR, l'acronyme STAR, pour vous aider à trouver votre voie et vocation professionnelle. Et il se trouve que les erreurs que je partage avec vous sont justement des erreurs de mauvaise connaissance de soi, des erreurs également de ne pas forcément être bien à sa place, des erreurs d'orientation, des erreurs de décision. Donc justement, puisqu'on a parlé de comment clarifier sa place, sa voix, sa mission, ses atouts, ses talents et comment les utiliser, je me suis dit que ce sera intéressant cette occasion de les partager avec vous. Donc ça vous intéresse, la méthode STAR est encore en réduction, donc avec une offre spéciale limitée de lancement pour la première semaine. Vous avez aussi le lien en descriptif du podcast, ça peut vous intéresser. Et STAR fait référence à l'étoile qui vous guide et l'art d'aligner entre guillemets les planètes en allant dans la bonne direction, en suivant votre voie. Et c'est vraiment la référence de l'étoile du Nord. Vous savez, cette étoile qui vous guide, qui vous permet de prendre les bonnes décisions, que ce soit sur justement l'acronyme STAR, donc soit clarifier vos passions, vos atouts, vos forces, votre zone de génie et pouvoir faire converger une carrière vers ça. Réussir aussi grâce à la connaissance de soi, de vous aligner vers une mission et une vocation qui soit claire. Comment vous aligner aussi et activer votre boussole interne pour prendre la bonne direction et le chemin dans votre carrière. Et le renouveau pour opérer concrètement le changement et bien le faire. Donc non seulement vous êtes beaucoup plus au clair, mais en plus on vous aide à prendre les bonnes décisions pour entamer ce changement. Ça vous intéresse ? Vous aspirez à un changement de carrière aujourd'hui ? Vous avez les infos dans les notes du podcast. Quelles sont ces fameuses leçons que vous attendez ? Il se trouve que j'avais un professeur quand j'étais en école de commerce dans la matière d'entrepreneuriat et l'une des premières leçons qu'il nous a donné pour s'enrichir sur l'enrichissement, c'est la première leçon pour s'enrichir, c'est d'arrêter de perdre de l'argent. Et c'est pour moi du bon sens parce que la base de l'enrichissement, c'est gagner plus que ce qu'on dépense, c'est qui est logique, et d'investir pour créer des actifs qui permettent de gagner de plus en plus tout en maîtrisant ses dépenses. Mais quel que soit le niveau financier, quel que soit notre niveau de richesse, si on arrête de perdre plus qu'on gagne et qu'on arrête surtout de perdre les fuites financières, c'est là qu'on arrive à gérer. Que ça soit sur les petites sommes, 25 euros, 250 euros, 2500 euros, 250 000 euros, vous savez, à chaque fois qu'on joue, peu importe le niveau, les pertes sont là. Parfois quand on joue sur un business à 1 million, on a des pertes à plusieurs dizaines, voire centaines de milliers d'euros. Quand on joue sur un business à 100 000, on a des pertes de dizaines de milliers d'euros, de milliers d'euros, etc. Donc quoi qu'il arrive, c'est une question de proportion. Et justement, il se trouve que les cinq dernières années, moi j'ai perdu un quart de million suite à des mauvaises décisions. Et on dira que c'était le prix de ces leçons, de ces décisions. J'ai appris comme ça. Et comme je le dis souvent, c'est ok de perdre de l'argent. Ça arrive dans la vie, on fait des erreurs, on en perd parfois beaucoup. Mais le souci, c'est de surtout perdre du temps. Et le souci, c'est que quand on fait ces erreurs-là, il y a beaucoup aussi le temps pour récupérer tout ça. Mais quoi qu'il arrive, si je peux vous faire gagner du temps, justement, en maîtrisant et en comprenant, quand vous serez confronté à ces situations, ces décisions, pour éviter ces erreurs, c'est tant mieux. Et justement, puisqu'on parle du temps, la première leçon, ma première erreur, c'est d'avoir perdu trop de temps. Parce que le jour où j'ai compris que pour gagner plus, il fallait avant tout prioriser mon temps, et que gagner de l'argent me permettait avant tout de se libérer du temps, et non l'inverse, mon business a décollé. Parce que souvent, on se dit, ok, je gagne plus d'argent, c'est ok, et puis en plus, je vais travailler encore plus pour gagner plus. Alors qu'en réalité, quand on gagne plus, c'est le moment de créer des systèmes, c'est le moment d'embaucher des personnes, c'est le moment de pouvoir investir pour que ça travaille pour nous et qu'on puisse se libérer de ce fameux temps. Et moi, j'ai perdu du temps de plein de façons. J'en ai beaucoup parlé dans les précédents contenus, c'est ne pas utiliser mes réelles forces, pas être dans ma zone de génie, donc me retrouver parfois sur des tâches à vouloir tout faire et tout contrôler, qui ne sont pas dans ma zone de génie, qui sont épuisantes, mais en plus qui me font perdre vachement de temps. ou réinventer aussi la roue au lieu de demander de l'aide ou faire appel à des experts. Et le plus gros exemple que j'ai, qui m'a fait perdre plus de 30 000 euros en 2019, c'est que lors de la création d'un contrat, je ne peux pas donner trop de détails, mais j'avais justement un contrat que j'avais fait qui était très important et j'ai voulu faire ce contrat à ma sauce, j'ai voulu prendre des modèles et le faire. Au lieu de faire appel à un juriste, le truc, c'est que je me suis fait avoir, je ne me suis pas assez bien protégé sur ce contrat et ça m'a fait perdre 30 000 euros. Voilà, je ne peux pas trop en dire parce qu'il y a eu des choses derrière, mais voilà, j'étais d'ailleurs justement un trop bon, trop con, comme on dit, ou un peu naïf, mais surtout j'aurais pris quelqu'un qui m'aurait fait ses contrats, une bonne fois pour toutes, qui aurait verrouillé les choses, qui m'aurait protégé, cadré, ça m'aurait évité cette erreur assez importante. Donc, j'ai toujours eu depuis l'activité une super comptable, mais ce que je veux vous dire, c'est justement de ne pas tomber dans ce piège de notamment ceux qui font par exemple des erreurs comptables, qui font des erreurs de déclaration sur leur taxe et tout, ça peut vous coûter très cher. Donc, oui, misez sur vos atouts, mais entourez-vous de personnes compétentes parce que la dette de l'ignorance et de la compétence est très 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 chère. Autant dans les pertes, les erreurs que le rattrapage de ces erreurs, le temps que vous allez y passer. Donc, vraiment, je veux que vous évitiez de perdre votre temps et de faire ces erreurs qui peuvent sur le cumulé vous coûter extrêmement cher et notamment les faits quand on ne sait pas où sont ses atouts ou mettre son focus. Je vais y revenir après d'ailleurs, plutôt que d'aller vouloir tout faire, tout contrôler, le faire mal et pour le coup, avoir des grosses pertes. Deuxième leçon, vous seul savez ce qui est bon dans votre vie, dans vos projets. Vous savez, en 2021, j'ai investi 50 000 euros dans un mastermind avec des entrepreneurs qui faisaient en moyenne entre demi-million et 10 millions de chiffre d'affaires à l'année. Et en fait, un mastermind, c'est qu'on se regroupe avec d'autres entrepreneurs et puis on passe plusieurs jours ensemble pour que chacun donne des conseils aux autres. Et j'ai eu beaucoup de conseils sur comment gérer mon business, sur quoi faire. Et comme moi, je suis bon élève et que je suis quelqu'un qui écoute et qui applique, je l'ai fait. Mais ce qui s'est passé, c'est que j'ai écouté les conseils, j'ai appliqué les conseils. Le mastermind, il était bien, mais le souci, c'est qu'on ne va pas vraiment en profondeur sur nos cartes. Il y a des discussions et tout, et c'est vraiment le réseau qui est plus puissant. Mais dans ce mastermind, moi, le gros problème que j'ai rencontré, c'est que quand on posait ces problématiques et qu'on avait des suggestions, les conseils étaient parfois un peu génériques ou c'était les conseils qui marchaient pour les autres et pas forcément pour nous. Et il se trouve que forcément, il y a peut-être, je ne dis pas que c'est des mauvais conseils, je dis juste que parfois, il y a des conseils qui ne sont pas adaptés à notre façon de faire. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en les mettant en pratique, j'ai eu une baisse de 30% de ma rentabilité le trimestre suivant. Et c'est pour ça que, en fait, le problème de ces conseils, c'est que j'avais designé un business à mon image, mon mode de fonctionnement, une façon de faire, et tous les conseils qu'on m'a donnés, en fait, ne me correspondaient pas. Ce n'était pas moi. Et d'ailleurs, je vais vous donner l'un des conseils qu'on m'a donnés, qui a été une erreur qui m'a coûté après, mais ça n'a pas fonctionné pour moi. Donc prenez des conseils, oui, mais soyez sûr que ça vienne de personnes qui s'adaptent à vous. Et c'est un point d'honneur que j'intègre dans mes accompagnements. Moi, quand j'accompagne des personnes, je vais toujours m'adapter à eux et mettre du conseil, de donner des conseils dans du contexte. Ça veut dire que je mets toujours du contexte dans tout ce que je vous transmets comme conseil. Forcément, dans du contenu, je dois être général, c'est du partage. Mais quand il s'agit d'accompagnement, quand il s'agit de consulting, quand il s'agit de vous apporter des conseils personnalisés, « Là, moi, je vais vraiment creuser qui vous êtes, comment vous fonctionnez et les adapter au maximum de mon expérience. » Et pas juste dire « Ça, ça marche pour moi, fais comme moi. » Et d'ailleurs, si vous voulez de l'accompagnement, vous avez aussi le lien en descriptif pour faire une demande. Mais ce que je veux vous dire, c'est écouter, expérimenter, mais tirer des conclusions que dans votre application sur vos projets à vous. Parce qu'en fait, c'est que l'expérience que vous allez avoir. Je ne dis pas qu'il faut être fermé aux conseils, mais juste trouver la recette pour vous. Prenez les conseils, testez, mais trouvez ce qui fonctionne pour vous. Et ne vous prenez pas trop la tête si des choses qui fonctionnent pour d'autres ou des conseils ne s'appliquent pas à vous parce que nous sommes tous différents. Et n'oubliez pas qu'au fond, vous savez mieux que personne ce qui est bon afin de trancher dans vos décisions. Ayez toujours le dernier mot, peu importe le conseil, laissez parler notamment votre intuition. Parce que c'est la troisième leçon. Ne pas écouter son intuition. Et ça coûte très très cher. Et justement, cette leçon en fait, pour faire la transition, moi je vais vous dire une chose. Quand j'écoute d'autres personnes et que je me plante, j'échoue, j'ai de profonds regrets. Parce que je me dis, mince, j'ai écouté les autres, je me suis planté. Mais si je m'écoute, je fais ce qui est juste pour moi et que je me plante, paradoxalement, je n'ai pas de regrets. Parce que je sais que je suis 100% responsable de ce que j'ai fait. Et j'avais partagé dans une précédente newsletter, justement, l'intérêt dans les prises de décision de réussir à toujours prendre une décision qui nous respecte dans l'instant T. On ne sait pas forcément quelles vont être les conséquences de nos décisions. Par contre, vous pouvez être sûr que quelle que soit la décision que vous allez prendre, ça doit respecter qui vous êtes dans l'instant T, vos valeurs et ce qui est juste. Pour vous dire, il n'y a pas de regrets, j'ai fait ce qui était juste à ce moment-là avec les informations que j'avais. Et moi, je n'ai jamais eu de regrets de m'écouter. Généralement, c'est quand je ne m'écoute pas que je regrette. Si je m'écoute, échouer, pas échouer, ce n'est pas grave. Si je ne m'écoute pas, là, c'est plus difficile à encaisser. C'est en 2021, je vais être associé à quelqu'un et franchement, avant de bosser avec cette personne, tous les signaux étaient au vert. Franchement, le feeling passait plutôt bien, mais il y avait quand même un petit truc que je ne sentais pas sans pouvoir l'expliquer. C'était inexplicable. Vous savez, parfois, il y a des gens, tous les signaux sont au vert, mais il y a un truc qu'on ne sent pas. Cette personne, elle me l'a fait à l'envers et m'a renaqué, entre guillemets, de 20 000 euros sur un projet. Elle s'est barrée avec 20 000 euros sur le projet et je me suis fait avoir. Et je ne pouvais rien faire, même légalement, parce que j'ai trop fait confiance. Et pourtant, je sentais au fond de moi qu'il y avait un truc. C'est aussi arrivé avec un prestataire que j'ai recruté en 2021. Ça allait très bien. Les premières prestas ont plutôt bien marché. Mais encore une fois, je vous dis, il y avait un truc. Je n'étais pas très à l'aise, mais personne compétente, personne qui bosse bien, carré, tout s'est bien passé. Mais il y avait un truc. Cette personne, elle me l'a fait aussi à l'envers. Elle a la grosse douille avec une prestation qui n'a pas été réalisée à 10 000 euros. Pour le coup, là, j'ai pu récupérer parce qu'il y a des preuves et tout. Mais bon, ça a mis du temps. Mais ça perd beaucoup d'énergie et de l'argent sur le coup. Mais je peux vous dire qu'à chaque fois qu'il y a quelqu'un où je me dis qu'il y a un truc, même si tous les signaux sont ouverts, je ne sens pas qu'il y a un truc. Donc, généralement, ça se confirme. Et comme on dit, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Donc vraiment, ce que je veux que vous compreniez, c'est n'hésitez pas à comprendre que, oui, dans la vie, il y a des situations comme ça où on peut se retrouver très souvent à avoir une intuition qui parle quelque chose. Au fond, nous, on sait et on ne l'écoute pas. Et comme je l'ai dit, si vous écoutez et que ça ne va pas dans la bonne direction, ce n'est pas grave, n'il n'y a pas de regrets, parce que peut-être qu'il fallait passer par là pour ajuster pour les bonnes choses. Mais surtout, si vous n'écoutez pas, c'est là que le vrai problème arrive. Mais c'est aussi le cas pour vos projets. Parce que quatrième leçon, la motivation par nécessité ou par obligation, ce n'est pas viable sur le long terme. Si je lance moi un projet par obligation ou par nécessité, voilà, il faut gagner de l'argent rapidement, il faut ceci, il faut. C'est souvent un échec, un flop, où c'est mitigé, mais surtout, ça ne dure pas dans le temps. Ce n'est pas le projet qui, s'il n'y a pas eu l'énergie d'enthousiasme, ça ne va pas durer ou ça va flopper. Et c'est pour ça que je me suis rendu compte que si vous êtes motivé uniquement par des gains à court terme, sur le long terme, vous vous appauvrissez, à propos vrissé, pardon, je vais y arriver, vous vous appauvrissez, le mot n'est pas facile à dire, je viens de me rendre compte, et vous resterez en mode survie. Parce qu'en fait, vous allez tout le temps, tout le temps, tout le temps, vous retrouver à chaque fois quand vous êtes à courir après des gains à court terme, court terme, court terme, court terme, survie, sans jamais réussir à créer quelque chose sur le long terme. Des fois, il faut prendre un peu plus de risques, il faut être prêt à perdre un peu pour investir pour l'avenir, pour gagner sur le long terme dans la bonne direction. Moi, en 2022, j'ai perdu presque 20 000 euros pour organiser un événement. Je m'étais mis la pression pour le faire, on me l'avait demandé, ça faisait un moment qu'il y avait eu l'essentiellement de confinement, de passe et tout, c'était une galère pour faire des événements, et je me suis dit, il faut absolument, absolument faire un événement. J'ai forcé le truc, c'était pénible, c'était lourd. Voilà, on a tout fait pour le faire, je n'ai pas pris de plaisir à l'organiser, ça n'a pas été rentable du tout, puisque j'ai perdu 20 000 euros à cause de la salle, les frais, tout ça à côté. Et même si les participants et intervenants ont apprécié, moi, derrière, ça a été beaucoup, beaucoup de pertes. Et en plus, derrière, je ne vais pas en parler à la fin, j'ai même eu, à ce moment-là, je sortais d'un souci de santé, donc j'avais un petit peu peur de l'organiser, je n'étais pas au top et tout. Bref, il n'y avait rien qui n'allait. Il n'y avait rien qui n'allait. Donc, ce qui se passe, c'est que, franchement, les bonnes choses pour vous, qui ont un sens profond, et qui sont vraiment importantes pour vous, elles prennent du temps. Si vous gagnez de l'argent pour espérer au bout d'un moment faire ce que vous aimez, vous allez rester dans une boucle sans fin. Si vous faites ce que vous aimez et vous gagnez de l'argent, là, vous allez pouvoir suivre votre vocation. D'ailleurs, je vous rappelle que dans Star, on vous aide à trouver cet équilibre entre votre vocation et l'art de gagner de l'argent avec. Ne vous bradez pas, puisqu'on parle d'argent. Cinquième leçon, ne vous bradez pas. Surtout, ne bradez pas votre zone de génie. En fait, là, je vais vous donner une statistique que j'ai, qui a un fait, qui n'est pas du tout un mépris envers ma clientèle, sur mes petits programmes, parce que si je vous le propose toujours, c'est parce que ça permet de rendre aussi accessible un maximum de programmes. Et puis aussi, c'est dans mon écosystème, nous avons différentes gammes de prix et c'est OK. Mais il se trouve que, moi, je vous dis de façon très transparente, 99% des litiges du support client et les impayés que nous avons sont sur des produits à moins de 500 euros. et 95% des sommes à moins de 100 euros dans ce cas-là. Ça veut dire que ce qui se passe, c'est que quasi la totalité ou l'extrême majorité des litiges du support client sont sur des petites sommes. Ça veut dire des personnes qui n'ont pas payé grand-chose, mais parce que, voilà, ils sont à sa près. Voilà, c'est pas un mépris de ma part. Mais au contraire, ça montre que, oui, quand on est sur des petits tarifs, il y a plus de soucis. Ça reste, comme j'ai dit, ces 99% de notre support client, ça ne veut pas dire de toutes nos ventes. C'est juste que les problèmes qui arrivent viennent que de là, majoritairement. Je n'ai jamais de problème d'impayé ou de demande de remboursement, de litiges, de prise de tête ou de personnes qui vont râler sur des prestations de gamme. Dès qu'on monte au-delà de plusieurs milliers d'euros, ça n'arrive pas. Franchement, ça arrivait quoi ? Trois fois en cinq ans ? Il y a eu deux impayés qui ont été régularisés. Une personne qui s'est pris une plainte parce qu'elle a volé mon contenu et n'a pas payé la suite. Mais bref, ça, c'est d'autres histoires. Mais c'est pour vous dire que c'est tellement rare. Alors que ça montre qu'on pourrait se dire mais dans ce cas-là, ça ne fait que du haut de gamme et arrête, voilà, ça fait du pareto, comme on dit, 80-20. Mais ce n'est pas l'idée parce que ça fait partie de mon système et mon modèle économique. Ça me plaît aussi d'avoir des programmes plus grands publics, plus accessibles. Donc, ça, c'est OK. Mais par contre, c'est juste pour vous expliquer un truc, c'est que oui, moi, quand je vends des programmes en ligne, s'il y a des litiges et tout, c'est mon support qui règle, c'est des programmes en ligne, je l'ai travaillé dessus une fois, ça m'appartient, ça a de la valeur, je ne le dévalorise pas. Par contre, ça ne va pas me coûter plus de temps après. par contre, moi, entre 2020 et 2022, j'ai cédé, j'ai pour certaines personnes réduit les tarifs de mes consultings, voilà, en pensant faire une bonne action. Ils avaient peur, c'était un peu la crise, voilà, les années 2000, vous connaissez, depuis 2020, et je me suis dit, bon, je fais une petite offre, ces personnes-là m'ont vampirisé, elles ont tout le temps été là à essayer de gratter, ils ont forcé, 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 ça a été lourd, ça a été pénible, alors que je leur ai fait une offre, et je me suis rendu compte que je suis même passé à côté de contrat à cause de ça, parce que justement, j'étais trop occupé avec eux, je me suis bradé, c'était une grosse erreur. Dès que vous bradez vos tarifs, généralement, c'est que ce n'est pas les bons clients, et ça, c'est une expérience que j'ai depuis même 15 ans d'activité, je vous le dis, là, il me fallait une piqueur de rappel, et je me suis dit, situation exceptionnelle, besoin exceptionnelle, tu parles, franchement, depuis ça, je ne me brade jamais sur quand je vends mon temps, je ne fais jamais de réduction, je peux être ok pour échelonner les paiements, etc., selon les personnes que je sens ou pas, en me référant à mon intuition, ou l'expérience qu'on a eu avant avec eux, si tu as des clients et tout, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que oui, c'est vraiment un sujet que je pourrais développer prochainement, mais ne rabaisser jamais vos tarifs pour un client, parce que moi, ça m'a fait perdre du temps, de l'énergie, de l'argent, et franchement, tout ce que j'ai perdu entre les réductions, les contrats que j'ai ratés, les pertes de temps, etc., on est largement proche de 50 000 euros de pertes, franchement, je vous le dis de façon honnête. et je connais ma zone de génie, justement, je sais que moi, quand je bosse avec des clients, je peux tripler, quadrupler, faire x10 sur leur CA sur les 24 mois qui suivent, en plus de gagner, de leur faire gagner du temps, de la sérénité, de la paix dans leur structure, de mieux gérer l'organisation, et il est hors de question de brader ça. Quand vous avez un client qui vous vous bradez et vous voyez que derrière, vous l'avez aidé à gagner 30 000 euros en plus dans les 3 mois qui suivent, vous n'avez plus jamais envie de vous brader. En fait, c'est ça, c'est que pour moi, c'est ma zone de génie d'optimiser des business. Et si vous, vous avez quelque chose qui est facile pour vous, qui a un gros talent et qui a de la valeur pour les autres, c'est sûr que vous devez facturer le plus cher, je le dis souvent. Et ça, il ne faut pas le brader. C'est ok, des programmes en ligne, tout ça, des choses qui sont un peu plus automatiques, ça fait partie du jeu. Plus on a des produits, grand public, et plus on a du volume, plus il y a des accidents. Par contre, dès qu'il s'agit de son temps et d'escalade le plus de valeur, ça, jamais, jamais, jamais le brader. Et surtout, c'est ce que vous devez facturer le plus cher dans votre existence. Même si vous devenez salarié, vous avez vraiment des grosses compétences, soyez respecté dans la valeur que ça a pour l'entreprise et ce que vous lui faites gagner. Sixième leçon, regardez l'évidence. Vous savez, on dit que parfois, tout s'aligne, tout est fluide, les opportunités arrivent, il y a d'autres fois où tout se bloque, c'est que friction et il n'y a rien qui se passe. Il se trouve que la vie est bien faite. Quand une voie que vous avez prise que ça devient lourd, beaucoup de friction, de frustration, ça n'a pas dans le sens que vous voulez, ça demande plus d'effort, c'est qu'il est temps de changer. Et le souci, c'est que le changement, ça fait peur. Parfois, on ne veut pas forcément se l'admettre, mais il y a des situations où tout se bloque et on s'obstine d'un ancien modèle. Je vais vous dire une chose, en 2017, j'ai senti un gros besoin de changement. J'avais jusque-là fait pas mal de programmes, j'avais un positionnement qui était très axé sur le dev perso et la procrastination. Du coup, je me suis épuisé avec l'audience que ça attirait et à ce moment-là, j'ai décidé de créer et lancer Game Entrepreneur qui a été un énorme succès, qui a eu, on va dire, toutes ces années de gloire, qui a atteint son apogie en 2021 parce que franchement, entre le Geolive 2019, même 2020 qu'on a été enfermé et tout, c'est passé à un autre niveau en 2021, c'est là où on a fait le plus, on a eu le plus de membres, ça a été un gros succès. Mais le souci, c'est qu'en 2021, quand on a atteint le pic, moi, j'ai commencé et parce que forcément, déjà, j'étais déjà largement plus que mon cible de 3 ans, j'ai commencé à avoir fait le tour et à me sentir que voilà, bon, ça tourne bien et j'ai fait le tour. Et en 2022, j'ai commencé un peu à forcer. Et il y avait eu certains membres, encore une fois, je ne blâme personne, mais j'ai commencé à voir qu'il y avait des clients qui arrivaient, pas forcément dans la cible que je voulais, voilà, il y a peut-être un désalignement et ça, ça arrive aussi quand vous évoluez, vous savez, vous évoluez, vous changez et les relations avec les autres doivent changer. Donc, même avec la clientèle, ça se passe aussi. Et cette nouvelle vague de clients, de membres, ça ne correspondait plus à la vision que j'avais initialement de Game Entrepreneur. Même, il y a une sorte de côté fédérateur qui s'est cassé. Et moi, je l'ai senti et j'ai dit là, je ne peux plus et j'ai pris la décision à l'été 2022. même si on avait eu un super groupe, il y avait quand même eu ces petits accidents à côté qui m'ont pris. Encore une fois, vous voyez, il y a des petites choses qui peuvent prendre énormément d'énergie mais j'ai senti que là, il fallait que j'arrête. Et j'ai annoncé que j'arrêtais le temps de me laisser l'été pour changer la formule, réajuster et passer à autre chose. pour pouvoir revoir le game, voir comment j'allais le modifier pour qu'il corresponde plus à ma vision actuelle. Et donc, en 2023, j'ai lancé Flotasking et là, tout a été fluide. Il y a eu des nouveaux clients, des nouveaux programmes et comme par hasard, des nouvelles opportunités de conférence, des nouvelles opportunités j'ai sorti un livre et j'ai des gens qui m'ont appelé pour des problématiques spécifiques. Tout s'est aligné. Quand vous êtes au bon endroit sur le bon axe, tout s'aligne et quand vous vous obstinez dans une direction qui n'est pas là, qui est plus bonne, tout devient lourdeur, friction et ça bloque. Donc, vous savez, les exemples qui... Des exemples comme ça, j'en ai plein. Mais comprenez que vous allez changer, vous évoluer, vos projets, vos relations et votre environnement doivent s'aligner avec ces changements. Si tout se ralentit, ce bloc s'arrête, ne voyez pas comme quelque chose de voilà, c'est horrible, c'est fini, douleur, frustration et tout. Voyez une opportunité d'ajuster changer de direction, vous réinventez, évoluez, changer d'environnement, etc. Parce que quoi qu'il arrive, il va falloir rester en mouvement dans votre flow et c'est la septième leçon. Rester dans sa zone ou s'éteindre, éteindre sa lumière. La zone, on l'appelle aussi le flow, c'est un état d'équilibre parfait entre vos talents et les challenges que vous allez affronter. Ça vous permet de rester justement concentré, enthousiaste, dynamique, motivé. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en 2021 et 2022, avec la forte croissance et tout, et les conseils extérieurs du fameux mastermind, j'ai décidé de grossir l'équipe, de recruter, de faire un modèle un peu plus gros de mon business. Mais le souci, c'est que peu à peu, je me suis retrouvé à faire des réunions, à manager davantage que je passais le temps à créer, à mettre une pression monumentale, des objectifs à atteindre pour payer tout le monde, parce que forcément quand vous avez plus de monde, plus de ressources, plus d'outils, etc., vous passez plus de temps à tout porter et je passais moins de temps à faire ce que j'aimais vraiment, créer. Je passais plus de temps vraiment à gérer et manager et à coacher des gens, à vous relire des reports, etc. Ça a éteint peu à peu ma flamme, j'étais de moins en moins épanoui, j'étais sorti de ma zone de génie, comme on dit, et je devais juste atteindre des objectifs et élever tout le monde, l'équipe, le business, tout. C'est devenu vraiment un truc automatique. Et après plusieurs dizaines de milliers d'euros de recrutement, d'achat d'outils, de matériel, d'investissement, de process, je suis revenu en arrière. Parce qu'en fait, ça m'a épuisé, c'était plus moi, je n'étais plus dans ma zone, justement, je n'étais plus dans le flot, j'étais dans la course, dans l'urgence, dans la pression. Donc j'ai tout allégé, simplifié, j'ai réduit l'équipe et je suis revenu à un modèle qui me correspond plus. Un modèle léger, simple, où je reste dans mon flot. Et j'ai bien fait, parce que ce qui a suivi, j'étais content d'avoir retrouvé une forme d'agilité. Donc ça, comprenez que si vous ne vous sentez plus à votre place, bougez. Ne restez pas là où votre feu sacré s'éteint peu à peu. Et j'ai même une leçon bonus pour vous. Votre santé. Aucun objectif, aucune profession, aucun projet, aucune voie ne doit vous coûter votre santé. J'ai investi des milliers d'euros en 2022 pour me remettre d'un gros souci de santé dont j'ai déjà parlé plusieurs fois à ce moment-là. Et ça a mis du temps pour me remettre physiquement et mentalement et j'ai dû beaucoup investir. Et justement, même pendant la tournée Flotasking en 2023, la tournée de conférences qui était un an après ces événements, j'ai un peu partagé l'expérience, tout ça, mais c'est vraiment quelque chose qui m'a montré que oui, ça a été peut-être l'occasion de me réaligner, me réinventer. C'était, il n'y a pas eu de séquelles, c'était la claque de la vie pour dire, bon voilà, là, peut-être qu'il est temps de te réajuster. En plus, c'était après tout ce qui s'est passé avec ce qui ne me correspondait plus et qui a amplifié et accéléré mon besoin de m'alléger. Et ça, j'ai vraiment appris à quel point il ne faut jamais sacrifier sa santé mentale et physique pour un métier ou une entreprise. Votre entreprise ou celle d'un autre, mais c'est ce que vous êtes le plus précieux parce que votre santé, vous ne pouvez pas la récupérer. Quand vous la perdez, c'est très compliqué. Et ça aussi, ça m'a coûté cher. C'est un investissement en la santé mais si je n'avais pas eu ces soucis, bon, est-ce qu'on contrôle tout ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça m'a coûté beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et surtout beaucoup d'argent pour remonter la pente. Donc, ce que je voulais vous dire ici à travers ces leçons, c'est que vous voyez que oui, ces leçons-là, écoute, le fait de perdre votre temps à vouloir tout contrôler, tout faire et être hors de votre zone de génie, de ne pas demander de l'aide donc, d'écouter trop l'extérieur et ne pas trancher sur les décisions qui sont bonnes pour vous parce que vous le savez vous, ne pas écouter votre intuition, ne pas justement créer sur le long terme et juste suivre des obligations de la survie, de la nécessité non-stop. Ça arrive par période mais si c'est que ça, ce n'est pas sain, vous bradez. Et surtout, ne pas respecter la valeur de ce que vous apportez et surtout, quand tout se bloque, ne pas oser le changement à tout niveau ou à certains niveaux et donc, ne pas rester dans votre zone jusqu'à perdre votre petite flamme, ce feu sacré. Donc, ce que je veux vous dire par rapport à tout ça, c'est que aujourd'hui, si vous ne sentez plus à votre place, bougez, réalignez-vous, ne restez pas votre feu sacré s'éteindre. Et d'ailleurs, si vous avez envie et besoin de vous recentrer sur le bon axe de prendre du recul de la hauteur par rapport à la suite de votre carrière, je vous recommande la méthode STAR et vraiment, c'est nouveau, on l'a créé là pour vous aider. Donc, vous avez le lien dans les notes du podcast, allez-y, foncez et j'espère que ça pourra vous aider justement à pouvoir vous réaligner dans votre carrière. Que ça soit un besoin de quelques petits changements ou du gros changement, on va dire plus radical, vous allez identifier réellement ce que vous avez besoin de changer aujourd'hui. Je vous souhaite plein de succès et moi, je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501